Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta ja'alul hazna ida shi'ta sahla Donc on débute cette série concernant les règles de tajwid ou d'embellissement de manière très 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 simplifiée Donc le but n'est pas du tout de rentrer dans les détails, le but est de vous faire connaître cette science là Et de vous donner les bases afin de pouvoir lire Al-Qur'an avec le minimum de base de tajwid afin d'avoir une récitation correcte Ensuite bien sûr ici celles et ceux qui veulent approfondir leur apprentissage dans les règles de tajwid Ils peuvent le faire et cela est bien sûr recommandé et une bonne chose à faire Mais le but ici c'est de vous simplifier au maximum parce qu'en général quand on parle de tajwid ça fait peur A beaucoup de gens, ce sujet fait peur beaucoup aux gens simplement parce que quand ils suivent un premier cours, un deuxième cours Et bien ils lâchent rapidement Donc moi le but c'est simplement de vous simplifier les règles ici afin de vous permettre de lire Al-Qur'an de façon correcte Pour cela je vais utiliser deux supports Alors d'abord Al-Moshaf qui est accompagné de couleurs Donc vous pouvez retrouver un peu partout ce Moshaf là Donc c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure des manières pour apprendre le tajwid d'utiliser le Moshaf avec les couleurs Pourquoi ? Parce que ici après on s'habitue facilement aux couleurs et dès qu'on a plus les couleurs on est un peu perdu Mais moi je pense que pour enseigner les bases du tajwid c'est un bon support et c'est une bonne manière Ici qui permet d'évoluer simplement à travers l'apprentissage du tajwid Ensuite on peut se détacher du système des couleurs en approfondissant les règles du tajwid Donc ici j'ai une classe de quelques élèves, une classe restreinte et ces cours serviront aussi pour les classes virtuelles Je rappelle je vais résumer les règles et je vais simplifier au maximum Quand on parle de tajwid, pour cela j'ai utilisé un support aussi c'est les règles du tajwid simplifié Bon la plupart quand ils lisent ce livre là ils disent c'est pas vraiment simplifié Mais moi je vais essayer de le simplifier encore plus incha'Allah Donc concernant le tajwid Quelles sont les définitions générales et spécialisées du terme tajwid Quand on parle de tajwid, c'est quand on parle de tajwid au point de vue de la langue arabe Et bien c'est l'embellissement Et ici quand on parle du tajwid, c'est-à-dire d'un point de vue technique Et bien le tajwid désigne une science dont l'objectif est de donner aux lettres leur plénitude C'est ça le tajwid C'est-à-dire que celui qui applique le tajwid, il va donner à chaque lettre son dû C'est ça le but C'est-à-dire qu'il faut articuler quand on récite le Coran Et afin de pouvoir donner à chaque lettre son dû Quand tu récites un mot, quand tu récites un verset coranique Et bien tu te concentres sur chaque lettre Afin de bien la sortir De bien la prononcer Et d'appliquer la règle qui lui convient Est-ce que le tajwid c'est une obligation ? Ici chez Al-Jumhur, la majorité des gens de science Le tajwid ce n'est pas un fardain C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire pour tout musulman Parce que si on dit que le tajwid, réciter le Coran, lire le Coran avec le tajwid C'est une obligation qui incombe à chaque musulman On en déduit que tous les musulmans qui lisent le Coran sans appliquer les règles de tajwid Ils sont fêcheurs D'accord ? Donc ça veut dire qu'on se met dans l'état où on dit Qu'une personne qui veut faire le bien en lisant le Coran, en faisant l'effort Et comme il ne connait pas les règles de tajwid Il lit le Coran en prenant des péchés Voilà pourquoi la majorité des savants ne considère pas le tajwid Comme une obligation qui incombe de façon individuelle à tout musulman Mais c'est un fard kifai C'est-à-dire que si une partie des musulmans s'enchargent de l'apprentissage de cette science Ils lèvent la responsabilité sur le reste des musulmans Cela ne veut pas dire qu'on doit négliger cette science Loin de là Car Allah tabaraka wa ta'ala Ici a révélé le Coran Directement à l'ange Gabriel Qui l'ange Gabriel a transmis au prophète Mohamed Qui le prophète a transmis aux sahabas Donc on voit que c'est une lourde responsabilité C'est un livre révélé des paroles de Dieu Révélé par Dieu lui-même à l'ange Gabriel Et qu'il a transmis au prophète Mohamed Donc on se doit de le lire de la meilleure des façons possibles Selon nos capacités Voilà pourquoi il est important ici d'apprendre les règles de tajwid De plus on avait dit que l'ouratan à tajwid c'est quoi ? L'embellissement Et ça embellit le Coran Quelqu'un qui même n'a pas une belle voix Mais quand il applique les règles de tajwid Et il applique maharij al-khorof Il sort bien les lettres comme il se doit Et bien on voit que ça embellit ici notre récitation Contrairement à quelqu'un qui va manger les mots Ou qui va ne pas appliquer les règles de tajwid Donc le tajwid il y a plusieurs règles Donc on va prendre comme support le Coran Avec ici les couleurs, codes couleurs On va ouvrir al-moshaf Donc on dit plus le moshaf que le Coran Ici dans les pages qui concernent Surat al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, al-Kafirun, al-Nasr et al-Masad Donc on a ces six surates devant nous On va commencer avec ces surates là Comme ça je me repère à travers ces surates Avec le Coran code couleur Donc procurez-vous un Coran avec le code couleur Donc vous l'avez en face de vous Et ici je vais vous montrer à chaque fois A quelle couleur correspond telle règle Comme ça ça va être simple dans vos têtes et vos esprits Inshallah wa ta'ala Donc je m'aide du support Qui est le livre le Coran Ou le tajwid Les règles du tajwid simplifiées niveau 1 Donc ici il commence Par la règle du noun Et il dit Quelles sont les règles qui régissent Le noun non vocalisé et le tenwin ? La rencontre du noun non vocalisé et du tenwin Donnent lieu à quatre phénomènes différents qu'on va voir Donc on va voir les premières règles La règle qui est al-Ivhar La règle qui est al-Idran La règle qui est al-Irfa Et la règle qui est al-Iqlab ou al-Qalb D'accord ? Là on est dans les noun D'accord ? Là on va prendre la règle du tajwid concernant le noun De façon très simple Donc on a le noun Ok ? Quelquefois le noun On va lui appliquer La règle qui est al-Izhar C'est quoi al-Izhar ? Al-Izhar Eh bien signifie dans la langue commune La clarté Et la mise en valeur C'est simple C'est à dire la première règle concernant le noun C'est qu'on prononce noun D'accord ? Non vocalisé Clairement En D'accord ? On va pas appliquer une règle spécifique Et c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans le Coran Quand il y a le noun non vocalisé D'accord ? Donc il y a ni fathah, ni kasrah, ni damma On dit quoi ? On le prononce clairement C'est ça al-Izhar La clarification Et est-ce qu'il a une couleur spécifique ? Ici En général il n'a pas de couleur spécifique D'accord ? Donc je ne pense pas qu'ils ont mis une couleur spécifique concernant al-Izhar A moins qu'ils ont mis le vert On peut se référer ici à suratul fatiha Où on a En amta En amta En amta Al-Izhar D'accord ? Donc Ici si on prend En amta al-Ihim Dans suratul fatiha Vous allez voir que le noun Il est non vocalisé C'est quoi la règle ? Al-Izhar C'est quoi son application ? On prononce le noun Simplement D'accord ? Est-ce qu'on l'accompagne d'une runna ? Qu'est-ce que c'est qu'un runna ? Un runna c'est la nasalisation C'est-à-dire C'est quand on sort Ici Un son De la cavité nasale D'accord ? Vous voyez ? Il y a un son qui sort Ici de la cavité nasale C'est la nasalisation C'est el runna Donc maintenant il est important De souligner que Il y a beaucoup de personnes qui parlent du nez D'accord ? Ou qui sont amenées à parler du nez Ou qui ne se rendent pas compte qu'ils parlent du nez Et ça dépend Certains plus que d'autres Maintenant ça va être difficile pour eux Surtout dans les débuts D'appliquer certaines règles Où on ne doit pas procéder à la nasalisation Parce qu'automatiquement Eux quand ils parlent le son Et moi aussi J'en fais partie Le son sort souvent du nez Donc ici c'est un effort à faire en plus A se concentrer Là je ne dois pas faire de nasalisation C'est-à-dire je ne dois pas Faire sortir de son particulier De ma cavité nasale C'est un peu compliqué Mais bon Ce n'est pas une grave erreur Parce qu'il faut savoir une chose importante C'est que dans Quand on parle de tajouïd Il y a deux types d'erreurs Il y a Ici c'est une erreur Qui ne va pas changer le sens du Coran Ok ? Vous n'allez pas mettre Une fatha au lieu d'une kasra Vous n'allez pas dire A au lieu de I Vous n'allez pas dire Fa au lieu de Qaf Changer une lettre carrément Ça c'est interdit Ça c'est pour tout musulman Là celui qui le fait Sans avoir fait l'effort De se corriger volontairement Il encourt un péché Donc ici il faut faire très attention A bien prononcer le Coran Ça c'est le strict minimum Maintenant on rentre dans la deuxième étape C'est dans le tajouïd L'embellissement Et là on rentre dans la deuxième erreur Qu'on peut commettre C'est une erreur dans les règles de tajouïd On va prononcer une lettre Avec la nasalisation Alors qu'il ne fallait pas le faire On ne va pas appliquer La runa On ne va pas appliquer Al-irfa Au lieu de dire On va dire Tout cela N'encourt aucun péché D'accord ? Et c'est ce qu'on va voir Les règles de tajouïd Donc ce qu'il faut savoir C'est que quand vous récitez le Coran Il ne faut pas déformer Les lettres Où il ne faut pas changer le sens Tu as fait cela Alhamdulillah C'est le principal Maintenant on passe dans la deuxième étape Maintenant je veux embellir ma récitation Afin de lire comme le prophète Mohamed Alayhi salatu wassalam Ici Lisez Techniquement Al-idhar Donc ce noun Qu'on prononce clairement Cela signifie émettre un son linguistique Par son point d'articulation précis Sans nasalisation On est d'accord ? En En Ok Ici Quand vous voulez savoir Est-ce que vous procédez à la nasalisation ou pas ? Comment on fait ? Vous bouchez votre nez D'accord ? Si on prend Mais si je laisse maintenant un son sortir de ma cavité nasale Vous voyez ? Donc de cette manière vous allez savoir Est-ce que j'applique vraiment ou pas ? Et quand je dis Là J'ai bien appliqué la règle Parce qu'il n'y a pas de nasalisation ici D'accord ? Et souvent on est amené à faire Procédent à la nasalisation Quand on parle du nez D'accord ? Mais comme je dis je répète Ce n'est pas une erreur qui va faire de vous Quelqu'un qui a commis un péché etc Ok ? Donc ça c'est concernant El Idhar Donc bien sûr si on rentre dans les détails Lorsque le noun non vocalisé Ou le tenwin Un Tenwin c'est quoi ? Un In An D'accord ? Quand on dit le noun non vocalisé C'est un noun qui n'a pas de voyelle Et quand on dit le tenwin On se rappelle de N On termine par Mais c'est quand on dit Un An Ou In Donc on doit prononcer L'idhar c'est quoi ? Je prononce clairement Un An In En On est d'accord ? Vous avez appris la règle de l'idhar Tout simplement Maintenant c'est quand qu'elle intervient ? Normalement il faut connaître ce qui suit Mais moi je vous résume avec le code couleur Il n'y a pas de chose spécifique à savoir Il n'y a pas de couleur spécifique Vous voyez le noun non vocalisé Vous prononcez le noun Si on veut aller plus loin Lorsque le noun ou le tenwin Précède l'une des six lettres suivantes Alors ils doivent être prononcés Franchement sans nasalisation D'accord ? Et ces lettres c'est le hamza Le ha Le aïn Le rhaïn Le ha Le rhaïn Et le rha D'accord ? On continue El idhar Pour el idhar c'est clair pour tout le monde ? En En amta Vas-y D'accord Une chose essentielle à savoir dans le tajoui C'est que la règle de base C'est que toutes les lettres que vous allez prononcer Se prononcent avec Al-Tarqiq C'est quoi Al-Tarqiq ? Et c'est quoi Al-Tafrin ? Ça c'est deux points essentiels à savoir de base Très simple Et ça va vous permettre d'évoluer énormément dans la lecture On a Al-Tarqiq Et Al-Tafrin Quand on parle de Tafrin C'est l'emphase si on veut C'est remplir la bouche D'accord ? Quand on prononce le D'o B'o Le t'o Le rha Vous voyez ? On remplit la bouche On étouffe un peu la lettre Et ici On emphase la lettre D'accord ? On va dire c'est le Tafrin Al-Tarqiq C'est quelque chose de plus Aigu D'accord ? C'est quand on va prononcer les lettres de façon plus aiguë On ne va pas les emphaser La règle de base C'est que toutes les lettres Et c'est comme ça que prononçaient les arabes Toutes les lettres se prononcent avec Al-Tafrin ou Al-Tarqiq Al-Tarqiq De façon aiguë C'est à dire que quand vous allez prononcer les lettres Vous allez dire A B B T F Khe ou Kho ? Kho Tafrin En phase D'accord ? D ou D ? C'est deux la différence D D D'accord ? La Lam La Cha Sa Ok ? Khe Donc Si quelqu'un va réciter suratul fatiha Et il va commencer en disant Alhamdulillah Il a fait une erreur ou pas ? Je répète Alhamdulillah J'ai commencé en disant A ou A Erreur alors Est-ce que c'est une erreur qui fait de moi un pécheur ? Non, là on est dans le tajru dans l'embellissement Mais C'est A C'est pas A Donc quand je commence suratul fatiha Je dis pas Alham Alhamdulillah Et regardez même au son Est-ce que c'est Mieux à entendre A Alhamdulillah Alhamdulillah A D'accord ? Et beaucoup quand ils parlent ils vont dire A Non A Pourquoi ? Les arabes prononçaient comme ça D'accord ? Et ça a toujours été comme ça Alhamdulillah Ro Ah là c'est enphasé Maintenant Il suffit de connaître c'est quoi les lettres enphasé Et tout le reste c'est De façon aiguë Il n'y a que quelques lettres enphasé Et ça c'est facile à les connaître C'est les lettres qui viennent de façon naturelle De toute manière Enphasé On a le Kho D'accord ? On a le D On a le To On a le On a le On a dit On a le Kho D'accord ? C'est les lettres qui viennent de façon naturelle enphasé de toute manière On ne va pas dire D'accord ? Kho Kho D'accord ? Kho 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 D'accord ? Toutes les autres lettres Quand on a le Kho 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 Vous avez vu ? On va voir la lettre B C'est pareil ou pas ? C'est pas pareil Et là vous allez voir quand lui même il va lire l'arabe Ça va tout changer Juste ça c'est un point essentiel Parce que des gens ils ne comprennent pas Ils disent mais moi je récite J'entends Même à l'entendre C'est parce que toutes les lettres ils les prononcent A A C'est pas pareil B D'accord ? Iza J Iza J Vous avez vu ? Iza J Anasrullahi Wal Fati Donc faites attention Ça c'est un point essentiel Donc toutes les lettres arabes Se prononcent de façon A Aiguë Sauf Les lettres qui sont emphasées Qui viennent de façon naturelle On les reverra Le Kho Le D Le Sa D'accord ? Ces lettres là Donc ici Faites attention aussi De ne pas rentrer dans l'exagération Si je prends le B Il y a B Il y a B Et il y a B C'est entre les deux Il ne faut pas exagérer aussi De faire B D'accord ? C'est juste B B B T F J E D'accord ? Ni E Et ni A E Vous avez compris ? Ça c'est un point essentiel Ok ? Donc on a vu l'Izhar Nun Je le prononce clairement Il n'est pas vocalisé Ok ? Ou Tannoui Il n'y a pas de couleur spécifique Je le prononce clairement On a vu At-Tarqiq Et At-Tafrim Les lettres Ok ? Tu prononces B Même dans ton arabe Même dans ton arabe Si tu vas apprendre l'arabe Et bien si tu ne comprends pas ça Tu vas prononcer des A partout Eh 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 C'est T'est Non C'est C'est Le Ro Che D'accord ? Vous comprenez ou pas ? Eh 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 Il faut s'habituer à cela El Idram Qu'est-ce que c'est que El Idram ? El Idram On est toujours dans les Nunes ou pas ? On est dans les Nunes El Idram C'est L'assimilation L'assimilation Ma ta'arifu l'idram Louratan Ou s'tilahhan El Idram Louratan El Idral D'accord ? Donc c'est L'assimilation Dans son sens commun Le fait d'assimiler Un élément Dans un autre Pour en faire un seul C'est ça l'assimilation D'accord ? De faire rentrer un élément Dans un autre Pour en faire un seul C'est l'idram C'est-à-dire qu'il va avoir Quelque part la lettre de Nunes Qui va être Avalée D'accord ? Par une autre lettre Techniquement Ce terme signifie Le fait d'assimiler Deux lettres La première Non vocalisée La deuxième Vocalisée Pour en faire une seule lettre Renforcer la deuxième Des deux C'est-à-dire qu'on a Une lettre Non vocalisée Qui est le Nunes On est toujours dans les Nunes Il n'y a ni fatha Ni kasra Ni Il n'y a une lettre Qui va venir après Et on va voir C'est quelle lettre Qui va faire que c'est l'idram Et qui va Quand elle intervient Cette lettre après le Nunes Et bien Elle va faire disparaître Le Nunes On va prononcer L'autre Lettre La deuxième lettre De façon renforcée Et cette lettre-là Al-idram Quand vous regardez Dans le Coran Avec le code couleur Elle est de couleur Le Nunes Il est de couleur Non ? Gris clair D'accord ? Dès que vous voyez Du gris clair Et ça Ça ne vient pas souvent D'accord ? Dès que vous voyez Du gris clair C'est pour ça C'est facile à retenir Sachez que Même ils ont mis Une couleur gris clair Pour vous dire On la voit à peine C'est l'idram Je ne me casse pas la tête Je passe directement A l'autre lettre Ok ? Si on prend Le code couleur On va aller dans Suratul Masad D'accord ? Tabbat yada Abi lahabiyon Watab Donc vous allez Dans cette surat Vous allez dans le dernier Verset coranique Fiji diha Hablum Hablum D'accord ? Mim Vous avez vu ? On a le tenuin On a deux Dhamma On a un à la base Hablun Ah ! Je vois que le un Ils l'ont mis en gris Je sais que c'est l'idram C'est quoi ? Assimilation Hablum C'est quoi la règle De l'assimilation ? En fait Je ne prononce plus Le n Mais je passe A l'autre lettre Mais Comme je passe A l'autre lettre Je la renforce Il y a une chedda dessus Ok ? Au lieu de dire Un Je vais dire Ou Je dis quand même Le ou Et je passe au mim Hablum Mim Vous avez vu là ? Le min Aussi Il y a un deuxième idram Donc au lieu de dire Min Masad Je vais dire Hablum Mim Vous avez Mim Je passe Dès que j'ai dit La voyelle La première voyelle Mi Je passe directement A la lettre Qui vient Après le noon Parce que le noon Il a été mangé Il a été assimilé Mim Masad Ok ? Donc Ça c'est la règle De Al-idram Si on regarde En haut Dans la surat Al-kafirun On a Pas de règle Pas de règle Pas de règle Je ne prononce pas La voyelle La voyelle D'accord ? Par exemple Ici je ne vais pas dire Je ne vais pas dire Je m'arrête Quand je m'arrête La dernière voyelle Je ne la prononce plus Ok ? La a'abudu Ma ta'abudun Wa la entum Aabidun Ma a'abud Wa la ana Aabidum Ah ! Est-ce que j'ai une règle ici ? C'est quoi la règle ? Al-idram Al-idram D'accord ? Al-idram C'est le Ghaïn Al-idram Allez Dites-le Al-idram Al-idram D'accord ? Apprenez à prononcer bien les Les règles D'accord ? Moi je sais que là On a vu la première règle C'est Al-idhar Idhar Al-idhar Al-idhar La deuxième Al-idram Al-idram Le Ghaïn Voilà pourquoi il est important De lire les mots Que vous apprenez Parce que Quand tu as le visuel Tu retiens Al-idram Al-idram Ça c'est quoi ? C'est l'assimilation Donc là Comment je procède ? On a vu Wa la ana Aabidu Je dis le O Et après Aabidum Vous avez vu ? Aabidum Vous avez compris ? Yalla Vas-y Applique Wa la ana Aabidun Samir Aabidum Aabidum Ahsan Aabidum 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 Asman Aabidum Aabidum Ahsan Vous avez vu ? Ça c'est la règle 2 De l'idram On a d'autres Exemples Par exemple Wa man y'a'mal Wa man y'a'mal Mifqala Dans Sourat Si vous prenez Vous tournez Quelques pages Vous avancez Et vous avez dans Surat Zalzala Ici On a A la fin On a quoi ? Vous avez vu ? Vous tournez 2 pages Vous êtes dans Surat Tout le monde y'est ? Samir Tu tournes 599 Rien de particulier Vous descendez tout en bas Vous avez vu ? On a Ah mais là Il y a la lettre nulle en grise Donc c'est quoi la règle ? Elle disparaît Vous avez vu ? Et je reste un peu sur le ya Pareil Et là en bas Celui qui va réciter comme ça Est-ce qu'il est pécheur ? Non Le sens est toujours bon Mais par contre Il n'a pas appliqué la règle de Tajwit En appliquant c'est quoi ? Ouah Vas-y Samir Ouah Mais Ahsan Vas-y Ahsan Vous avez vu ? C'est bon ? On a Mi'on Wali'in Pareil avec le waouh Vous allez vous retrouver Confronté quelquefois A ce genre d'exemple Min Et le waouh Mi'on On passera au waouh directement On aura Quelquefois Le mime Qui sera après On l'a vu je pense Min Min Et après un mime Mim Ma'in D'accord Donc On a Ces exemples là Concernant La règle qui est Al-idram Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon pour vous L'idram C'est bon ? Ok Et après bien sûr Dans la lecture On mettra tout ça en application On a La troisième règle Qui est Al-qalb Ou dit Al-iqlab Mais Al-qalb Est plus approprié D'accord ? Qu'est-ce que c'est que Al-qalb La définition De Al-qalb Ici C'est le fait Ici Dans son sens commun Le fait de Transformer Al-tahwil Transformer l'aspect D'une chose D'accord ? Donc il y a une transformation Donc là Al-qalb Cette règle là Ça nous montre Que le nun Va se transformer Ça ne sera plus le nun Techniquement Cela signifie Le fait de Transformer le son D'accord ? Afwan Je reviens Un tout petit peu En arrière Concernant Al-idram Les lettres D'accord ? Al-idram Avec nasalité D'accord ? J'ai oublié De vous dire ça Désolé Al-idram Avec nasalité D'accord ? L'assimilation Il se produit Lorsque l'une Des quatre lettres suivantes Se trouve après le nun Là maintenant Ça Il n'y a pas de mal De les apprendre Parce que c'est très simple Il n'y a que quatre lettres À chaque fois Qu'après le nun Eh bien Il y a une de ces quatre lettres Ok ? Eh bien là On va procéder Al-idram Avec nasalisation On est obligé De toute manière Wa me Tu ne veux pas Wa me Ok ? Là vous laissez sortir D'accord ? Mim Vous comprenez ? Et ces quatre lettres sont Le ya Le wow Le mime Et le nun Vous l'avez devant vous Le wow Le ya Le mime Et le nun Si vous voulez baser Codes couleurs C'est que quand c'est en gris Vous savez qu'il faut appliquer Cette règle-là Ok ? Avec nasalisation Là vous laissez Un son Un son sortir C'est clair ? Pour Al-idram On passe à Al-iqlab Al-qal La transformation du nun Donc techniquement Cela signifie le fait De transformer le son Nun Non vocalisé D'accord ? Non vocalisé On est d'accord ? On est toujours avec les nun Non vocalisé Ou le tanwim En un mime Donc le nun Va se transformer en mime Dans le Qur'an Encore ils vont vous mâcher Le travail ici Avec le mousshaf Codes couleurs Ou même ceux qui ne sont pas De codes couleurs Quelquefois ils le mâchent Le travail Qu'est-ce qu'ils font ? C'est quand vous allez voir Un petit mime Au-dessus du nun Quelquefois ils vont vous mettre Un tout petit mime Au-dessus du nun Tu comprends que c'est le qalb Je prononce mime Au lieu de nun C'est tout Ok ? Donc Il se prononce En un mime D'accord ? Cela signifie le fait De transformer son son Nun Non vocalisé Ou le tanwim En un mime Devant la lettre Ba Avec Nasalisation Il y aura un ba Après C'est ça qui va provoquer La transformation Exemple Anbar Anbar Les arabes Ils ne prononçaient pas Anbar Et vous voyez c'est lourd Parce qu'il y a un nun D'accord ? Ici Anbar D'accord ? Quelquefois Il est prononcé Ici comme ça Donc on va donner des exemples Anbar Au lieu de dire Anbar On va dire Afouane Le nun Après le bas Donc au lieu de dire Anbar On va dire Ambar D'accord ? Afouane Donc Il y a le nun Tout de suite après Dans ce mot là Anbar Il y a quoi ? Le bas Anbar Mais Les arabes Quand ils se retrouvaient Dans cette situation là C'était leur dialecte C'était comme ça C'est lourd Donc ils le transformaient Le nun En mime Anbar Anbar Et c'est plus Fluide Voilà Pourquoi la raison ? Pourquoi on a cette règle là ? Parce que les arabes Prononçaient comme ça Vous avez vu Il y a plein de règles de Tejwit C'était comme ça La langue arabe Elle a été préservée Par les arabes à l'époque C'était très fort Dans la langue arabe Donc c'est une référence Donc on dit Ambar Et depuis C'est cette règle là Qui est mise en place C'est à dire Quand vous avez le nun Avant le bas Le nun se transforme En mime Pour faciliter La lecture du mot D'accord ? Donc ici Il se prononce Comme un mime Franc Avec nasalisation Tu ne peux pas sinon De toute manière Comment tu peux faire ? T'es obligé d'avoir une nasalisation Donc là tu te laisses aller D'accord ? Donc là On va prendre un exemple Concernant Al-Iqlaab Ici On a Dans La surat D'accord ? Vous prenez la surat Al-Humazah On est toujours Dans les petites surat C'est la surat Dans la page 601 C'est la surat Qui vient juste après Wal-Asr Ok ? Wal-Asr En dessous Il y a On va commencer À analyser maintenant Et voir Est-ce que vous avez compris Un peu Wal-Ul C'est quoi la règle ? Et drame Pourquoi ? C'est en quelle couleur ? Gris Wal-Ul Vous comprenez maintenant Pourquoi on récite ? Wal-Ul-Li On a Le Wal-Ul Le Wal-Ul Le Wal-Ul Les deux d'Amma Ils sont de quelle couleur ? Grise Donc c'est quoi la règle ? Et drame On avait dit le gris Et drame C'est l'assimilation Elle est mangée D'accord ? Après pareil à côté Les Wal-Ul-Ul Vous avez vu ? En gris encore Wal-Ul-Ul Et drame Vous avez compris ? Donc voilà pourquoi On ne va pas dire Wal-Ul-Ul Parce que c'est en gris C'est la règle de l'idramassimilation On dit Wal-Ul Dès qu'on a dit On passe à l'autre lettre Avec Shida Wal-Ul-Li Kulli Huma-Zati J'ai dit I Stop Je ne dis pas In Non Huma-Zati Luma-Zah Vous avez compris ou pas ? Al-Idram Yalla Samir tu récites Wal-Ul Wal-Ul Wal-Ul-Ul Wal-Ul-Ul Luma-Zah 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 Vas-y Luma-Zah Luma-Zah C'est le Zay Attention à la prononciation des lettres D'accord Vas-y Luma-Zah 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 Et là vous descendez en bas Maintenant on va voir un peu Là vous avez après encore Si on continue tout de suite après Alla-Zi Jama'a Mala-Ul A Pourquoi je ne dis pas Mala-Ul Luma-Ul 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 Donc je dis Mala-Ul Vous avez vu je dis quand même le premier son Je ne dis pas En Mais je dis A Dès que j'ai dit le A Je passe à l'athlète Mala-Ul D'accord Wa-ad-Dada Après on continue Je ne dis pas Vous avez vu on a dit On dit A Regardez est-ce que c'est mieux à entendre C'est pas pareil Et là regardez bien Il y a un petit mime sur le noun ou pas C'est quoi la règle ? C'est la transformation On a transformé le noun en quoi ? En mime Pourquoi ? Parce qu'après le noun il y a quoi comme lettre ? Un ba Et c'est difficile de le dire Si je veux dire Je vais dire comment ? Kala-la-youn-ba La-youn-ba Donc si je dis la-youn-ba Est-ce que j'ai clarifié chaque lettre ou pas ? La-youn-ba C'est-à-dire J'ai prononcé chaque lettre Mais c'est pas clair Ça se ressemble tellement C'est tellement collé On va pas Et le but du Tejuit C'est de différencier chaque lettre La-youn-ba Quelqu'un qui va entend Il va dire il a dit mime Ou il a dit On entend plus le mime Donc Comme le Tejuit demande Qu'on clarifie les choses On reste pas dans le brouillon Et bien on va prononcer franchement le mime Parce que quand je dis La-youn-ba Même si je veux prononcer le nom La-youn-ba L'enchaîner avec le bas On entend un mime La-youn-ba Donc là Non On se transforme le nom en mime La-youn-ba Vous avez vu ? La-youn Clairement je le prononce le mime La-youn C'est clair ? La-youn La-youn-ba D'accord ? Pas de chose particulière Le dernier verset coranique Allez Qui me l'analyse ? Samir Qui me l'analyse ? Fi Amadine C'est quoi la règle ici alors ? Amadine Comment je vais le prononcer ? C'est quoi la règle ? Bah sainte Amadine Pourquoi ? C'est la règle de L'assimilation I-dram D'accord ? Amadine Moumadada Vous avez compris ? Amadine Je dis le i quand même Après directement je passe à l'autre Et il y a une chède d'a Amadine Amadine Ok ? Donc là on a vu Al-Qalb Ok ? Al-Idram Et Al-Qalb Et là il nous reste Al-Irfa Et quand on a fait Al-Irfa On a fini toutes les règles du Nun D'accord ? Donc concernant l'Irfa On va le laisser pour Le prochain cours Inch'Allah On aura fini Les cours Concernant les Nun Et ensuite bien sûr Qu'on aura terminé toutes les règles Vous allez voir en 3 cours Je pense qu'on aura terminé Toutes les règles Ou 4 cours On va voir Et ici on va faire De la lecture à travers Des pages du Coran Et mettre tout en application D'accord ? Donc après 3 cours Qu'on ait terminé Le résumé des règles Application sur Une page du Coran On la choisit Chacun lit Et on fait la correction Ok ? Wallahu ta'ala A'la wa'alam wa hikam Alhamdulillahi Rabbil alam